Musique Dans une librairie, on peut trouver toutes sortes de livres, comme par exemple des romans, mais on peut également trouver des dictionnaires. On peut donc acheter dans une librairie des livres. On peut notamment les acheter lorsqu'il y a une promotion. Une promotion signifie que le prix du livre ou du produit en général sera moins cher que d'habitude. Cela peut notamment être le moment idéal pour offrir un cadeau, comme par exemple un cadeau d'anniversaire. Fatigué ou en chinois « lei » s'utilise, par exemple, lorsqu'on a mal dormi. On peut dire « je suis fatigué ». Par exemple, « moi, le matin, je suis souvent fatigué ». Attention, en français, on peut dire « le matin ». On peut également dire « une matinée ». En français, on dit souvent qu'il est pratique de compter par dizaines. Par exemple, « dix », « vingt », « trente », « quarante », etc. On peut également dire « si l'on a dix objets », que l'on en a une dizaine. Si l'on en a vingt, on pourra dire que l'on en a une vingtaine. Si l'on en a trente, on pourra dire que l'on en a une trentaine, etc. Nous avons vu qu'en français, lorsque quelqu'un nous remercie, il est d'usage d'utiliser une formule de politesse pour lui répondre. Nous avons vu qu'il est possible de dire « je vous en prie », mais il est également possible de dire « il n'y a pas de quoi ». Salut Adrien, comment ça va ? Un peu fatigué, mais ça va. Et toi ? Très bien, merci. Le travail est difficile ? J'ai porté des dictionnaires toute la matinée. Ils pesaient une tonne. Ah, je comprends. Et les affaires vont bien ? Pas mal. On fait une promotion sur les livres de Boris Vian. On en a déjà vendu une vingtaine. Je ne connais pas très bien Boris Vian. Je devrais peut-être t'en acheter un. Tiens, prends celui-ci. C'est un cadeau. Oh, merci. Il n'y a pas de quoi. Je dois y aller. À plus tard. Ça marche. À plus. Salut Adrien, comment ça va ? Un peu fatigué, mais ça va. Et toi ? Très bien, merci. Le travail est difficile ? J'ai porté des dictionnaires toute la matinée. Ils pesaient une tonne. Dans ce dialogue numéro 2, Louise passe rendre visite à Adrien. Comme nous l'avons vu dans le dialogue numéro 1, rendre, se rendre quelque part, signifie aller quelque part. Donc ici, on peut dire « Louise rend visite à Adrien ». Elle se rend à la librairie dans laquelle Adrien travaille. Passer rendre visite à quelqu'un signifie donc que l'on va voir cette personne. Louise passe rendre visite à Adrien. Elle passe rendre visite à Adrien. Ensuite, Adrien explique à Louise qu'il a porté des dictionnaires toute la matinée et qu'ils pesaient une tonne. Lorsque Adrien dit cela, lorsqu'il dit que les dictionnaires pesaient une tonne, en réalité, les dictionnaires ne pèsent pas une tonne. C'est juste une façon de parler pour Adrien pour dire que ses dictionnaires étaient vraiment très lourds. Donc, il exagère lorsqu'il dit à Louise qu'il pesait une tonne. C'est juste une façon de parler. Par exemple, si mon sac d'école est très lourd et que je dois le porter tous les jours pour aller à l'école, je peux dire « mon sac pèse une tonne ». Cela signifie que je trouve que mon sac est beaucoup trop lourd. Ah, je comprends. Et les affaires vont bien ? Pas mal. On fait une promotion sur les livres de Boris Vian. On en a déjà vendu une vingtaine. Je ne connais pas très bien Boris Vian. Je devrais peut-être t'en acheter un. Dans ce cas, Louise demande à Adrien, si les affaires vont bien, c'est qu'on prend des nouvelles de son travail. On prend des nouvelles du travail de cette personne. Dans ce cas, Louise demande à Adrien, si les affaires de la librairie marchent bien, en gros, Louise demande à Adrien, plus ou moins, s'il gagne beaucoup d'argent à la librairie. Si la librairie marche bien, si la librairie reçoit beaucoup d'argent. Si c'est le cas, si la librairie vend beaucoup de livres et reçoit, gagne beaucoup d'argent, on peut donc dire que les affaires marchent bien. Cependant, Adrien répond « pas mal », c'est-à-dire les affaires marchent plus ou moins bien. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas non plus très bien. On peut noter qu'en français, suivant l'intonation, c'est-à-dire la façon dont on parle, la façon dont on dit le mot, « pas mal » peut vouloir dire « pas très bon » ou au contraire « plutôt bien ». Par exemple, si je dis « pas mal », ça veut plutôt dire que ce n'est pas très bon. Si au contraire, je dis « pas mal », dans ce cas, ça veut plutôt dire que c'est bien, c'est très bon. Ensuite, Adrien explique à Louise qu'il a déjà vendu une vingtaine de livres. Une vingtaine, comme nous l'avons vu, veut dire plus ou moins vingt. Vu qu'Adrien dit qu'il a vendu une vingtaine, cela signifie qu'il ne sait pas exactement ou qu'il ne dit pas exactement à Louise combien il a vendu de livres. On sait que c'est une vingtaine, donc que c'est environ à peu près vingt livres. Ça pourrait être vingt-et-un, vingt-deux ou au contraire dix-neuf, dix-huit livres. On ne sait pas trop, on sait que c'est environ vingt, que c'est une vingtaine. Adrien a donc fait avec sa librairie, dans sa librairie, une promotion sur les livres de Boris Vian. Adrien explique à Louise qu'il a fait dans sa librairie une promotion sur les livres de Boris Vian. C'est-à-dire que donc, les livres de Boris Vian, qui sont vendus en ce moment dans la librairie d'Adrien, sont en promotion. Ils sont moins chers que d'habitude. Boris Vian est un auteur français du XXe siècle. Il est né en 1920 et il est mort en 1959. C'est-à-dire, il est mort quand il avait 39 ans, ce qui est plutôt jeune. Boris Vian était également un musicien. Il était trompettiste, c'est-à-dire qu'il jouait de la trompette. Et il était également chanteur, c'est-à-dire qu'il chantait aussi des chansons. Boris Vian était particulièrement connu, réputé pour son style surréaliste. C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'il écrivait dans ses livres étaient surréalistes, c'est-à-dire pas vraiment réelles, plus que réelles. D'une certaine manière, c'était des choses exagérées par rapport à la réalité. C'est pour cela que l'on dit que Boris Vian était un auteur surréaliste. Lorsque Adrien, ici, offre le livre en cadeau à Louise, celle-ci lui répond évidemment merci. Et ensuite, Adrien utilise une forme de politesse et lui dit « Il n'y a pas de quoi ». « Il n'y a pas de quoi ». C'est un peu la même chose que « Je vous en prie » ou « Je t'en prie ». « Il n'y a pas de quoi ». Signifierait donc ici « Il n'y a pas de quoi me remercier ». Adrien répond donc à Louise « Il n'y a pas de quoi ». Ensuite, Louise explique à Adrien qu'elle doit y aller, qu'elle doit partir. Et elle lui dit « On se voit plus tard ». Adrien lui répond donc « D'accord ». « Ok, c'est d'accord ». Il dit « Ça marche ». Comme nous l'avons vu dans la leçon 1, « Ça marche » est une façon courante en français, souvent dans un contexte familier, dans un contexte amical. C'est une façon courante de dire « D'accord », de dire qu'on est d'accord, de dire « Ok ». On dit « Ça marche 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 ». – Sous-titrage FR 2021